Gloire à Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience ce jour-ci avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien et j'ai l'habitude d'aller dans la rue évangéliser. Ce jour-ci, je suis allé dans la rue, j'ai croisé des bouddhistes, on a discuté des moments, des témoins de Jéhovah, des musulmans, et toutes ces religions-ci, chaque personne disait que leur chemin amène au ciel. Si tu crois à Bouddha, tu serais sauvé, ou à un musulman, mon monde, témoin de Jéhovah, tout cela. Et moi, je les ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin de la vérité et la vie. On a essayé un peu de discuter, on a vu la Bible, on a parlé, on ne s'est pas entendu. Mais comme d'habitude, j'ai souvent l'habitude de parler et continuer mon chemin. Et il y avait un autre frère qui insistait plus. C'est un bouddhiste. Et quand je suis rentré maintenant à la maison, je me suis couché, je dormais. J'ai eu une vision, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert mes yeux. Je l'ai vu, il était dans le ciel, en même temps, ses pieds touchaient le sol. Il m'a dit, je suis le Dieu du ciel et de la terre. Vous savez, la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voyez un peu. Donc, je l'ai vu dans le ciel, en même temps, les pieds étaient sur la terre. Vous voyez un peu. Et j'ai vu là-bas, sur le muage, roi des rois, Seigneur de Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est venu, il m'a manqué une clé. Vous savez, la Bible dit qu'il est celui qui tient la clé. Qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il s'est approché, il m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Il dit qu'il faut dire aux humains, même s'ils prient, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais être sauvés sans passer par moi, qui est Jésus-Christ. Dans la même vision, il m'a mené dans un pays, la Thaïlande. Nous sommes arrivés dans le temple des bouddhistes. Il m'a manqué les bouddhistes qui étaient consacrés dans la méditation. Vous savez, c'est une religion jeune. Mais, ils jeunes, mais en même temps, ils se lèvent, ils vont aux toilettes, ils mangent, ils peuvent faire des affaires, mais ils jeunes. Mais les bouddhistes, les mongles, ceux qui sont souris là, quand ils disent qu'ils veulent méditer, ils peuvent s'asseoir quelque part, un mois, sans se lever, sans aller aux toilettes, sans ouvrir les yeux. C'est-à-dire, méditation seulement. Ils peuvent faire ça, un mois, les vrais mongles, les vrais bouddhistes. Ils m'ont mené chez les bouddhistes, les gens sérieux. Nous sommes ancrés dans le temple. J'ai vu qu'il y avait les mongles là, ils étaient consacrés dans leur méditation. Ils avaient fermé, ils ne bougeaient pas. J'ai vu qu'ils étaient dans la méditation, c'est-à-dire, le corps pourrissait même, mais ils ne bougeaient pas. Il y avait même les mouches qui venaient sur eux. C'est-à-dire, ils étaient dans leur méditation sérieux. Quelque part, je vais dire, selon eux, ils sont en train de chercher Dieu. Peut-être qu'à la fin, ils seront comme Dieu ou bien, ils seront sauvés, ils vont aller au ciel. Quelque chose comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, observe, j'ai bien observé tout ce monde, les bouddhistes-là. Leur corps pourrissait, ils ne sortaient, ils n'allaient même pour les toilettes, ils étaient sur place, sans manger, sans boire l'eau. Ils étaient consacrés. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tu as vu ? Il m'a dit, je vais maintenant te montrer la fin. Il m'a dit, il m'a manqué le côté, l'enfer. J'ai vu les bouddhistes descendre directement quand ils mouraient, même dans leur méditation, parce qu'en méditant, même beaucoup mouraient. Il m'a manqué, il mourait, il descendait directement dans le feu, en enfer. Il descendait, il tombait là-bas. Et le maître Bouddha, lui aussi, il est là-bas dans le feu, il s'est brûlé. Maintenant, il m'a fait, je me suis approché à côté d'un bouddhiste. Et le bouddhiste, quand il m'a vu, il m'a dit, tu es chrétien, il m'a dit, les chrétiens seuls qui connaissent la vérité. Tout le reste, il n'y a pas de vérité. Quand j'ai écouté ça là, je me suis tourné, je regardais le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Même si les gens jeûnent, ils prient, ils méditent, ils donnent, ils sacrifient leur vie, ils donnent à manger aux gens, ils aident les pauvres. S'ils ne se tournent pas vers moi, ils ne seront jamais sauvés. Donc il m'a manqué les bouddhistes parce que, vous savez, les musulmans, même les jeunes, ils font les activités, ils font des choses. Mais il m'a manqué les vrais bouddhistes, les vrais morts, ils ne bougent pas. Ça veut dire, ils méditent un mois sans sortir, sans même aller aux toilettes. Jusqu'à le corps pourri. Jésus m'a dit, malgré tout ça là, ils vont aller à l'enfer. Il m'a manqué directement comment ils descendaient dans le feu. Et puis, vous savez, les morts, ils ne tuent pas les animaux, ils ne mangent que les végétables, ils vivent, ils n'ont pas de maisons. Ça veut dire, ils se retirent dans tout ce qui est la vie là. Ils vivent dans les forêts, dans les temples. Ils sont, selon les humains, on peut dire les innocents. Mais Jésus m'a dit, ça ne sert à rien. Tout ça, tant qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, ils auront en enfer. Il m'a manqué leur destination et leur Bouddha en enfer. Donc, c'est pour te dire, chrétien, ce n'est pas à cause de tes biens ou bien à cause de, je ne sais pas, ta méditation, ta prière ou bien ce que tu peux faire. Parce que les bouddhistes même, ils ne mangent pas la viande. Ils sont sûrs, même les mouches, ils ne tuent pas. Donc, Jésus-Christ m'a manqué dans la vision. Même les mouches qui les détruissaient le corps parce qu'ils étaient en pleine méditation. Et selon leurs croyances, quand tu me dis là, tu ne dois pas bouger, ça a toujours été sur place. Même aller aux toilettes, tu ne vas pas partir. Mais Jésus-Christ m'a dit, tout ça, c'est une équipe. Ça finit en enfer. Sans parler des musulmans que tu gênes, tu pries, tu manges, tu vas ici, tu fais tes affaires, tu parles. Donc, Jésus-Christ m'a dit que je vais te montrer les gens qui s'aimaient à l'écart. Même des pratiques, on peut dire tu es un poulet, tu es un oiseau, qui ne mange pas tout ce qu'on mange là. Ils sont restés comme ils sont. Mais voilà la fin. Juste parce qu'ils ont refusé d'adorer le vrai Dieu, ça les amène en enfer. Après, vous savez, parce que quand il me dit là, il prie le Bouddha, tout ça là. La Bible dit, je suis l'éternet, je ne partage pas ma gloire. Donc, le Seigneur, Jésus-Christ m'a manqué ça là. Et aussi, après, il m'a manqué, parce que comme je vous ai dit, j'étais dans la rue, j'ai discuté la parole de Dieu. J'ai vu les mommones, la religion mommone. Et les mommones, j'ai vu que c'était un ange, il était habillé en blanc. Et en même temps, il détestait Jésus-Christ étant donné maudit le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a dit, voilà celui qui a un mommone qui a déçu la religion mommone. Et voilà ce qui fait qu'ils sont en train de suivre le chemin. Jésus-Christ dit, si on ne m'adore pas moi, personne n'irait dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus dit, celui qui ne m'honore pas, ne m'honore pas le Père qui m'a envoyé. Vous voyez un peu. Donc, il m'a manqué le chef des mommones, celui qui a déçu les mommones. Les témoins de Jéhovah, pareil, leurs enjeux ressemblent à l'enjeu de lumière. Mais ces enjeux déchus. Les témoins de Jéhovah, on parle un peu de Jésus, mais on a quand même nos livres au-dessus. Les mommones ont parlé de Jésus, mais on a quand même nos croyants au-dessus. Jésus dit, celui qui ne m'accepte pas comme Seigneur et Sauveur ne s'en sortirait jamais. Et après, il m'a aussi manqué le musulman. Pareil. Il m'a manqué le chef, Mohamed. J'avais déjà parlé même de ça depuis. Il m'a dit, voilà, celui que le musulman adore, Mohamed, le voilà, va dans le feu. Si tu veux, tu prie, tu gênes. Tant que tu n'acceptes pas que Dieu a tant aimé le monde, il a redonné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle, il dit, tu iras en enfer. Vous, que vous êtes là-bas d'Europe, on vous demande de croire en Jésus-Christ, ou lisez la parole de Dieu, ou priez, demandez à Dieu de vous aider. Vous avez vos croyances en disant que moi, je ne suis pas un pécheur, moi, je fais du bien, moi, je ne suis pas une personne qui fait du mal. Jésus-Christ m'a manqué un vrai bouddhiste, un mou, qui ne tue même pas les mouches, qui n'a pas de maison, ni boutique, qui ne possède rien. Il vit que dans la brousse, il prie, il médite, mais ça l'a mené en enfer. À plus forte raison, vous, que vous tuez même les animaux, vous mentez, vous êtes dans toutes les choses comme ça, donc c'est pire. Il m'a dit, je suis le chemin de la vérité et la vie. Et comme je vous dis dans la vision, ça a commencé d'abord, j'ai vu le Seigneur était dans le ciel, en même temps il était sur la terre. Et j'ai vu roi des rois, seigneur des seigneurs, il m'a manqué la clé. Et la Bible dit que c'est celui qui tient les clés du roi David, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, toi qui es bouddhiste, et tu meurs dans tes trucs de Bouddha, tu finis en enfer. Toi qui es moumonde, témoin de Jóva, musulman, c'est le même chemin, ça finit là-bas. J'ai vu Mohamed en enfer, Bouddha en enfer, le dieu de moumonde, là il était comme un ange blanc, il était habillé en blanc, mais en même temps il maudissait le nom de Jésus-Christ, il est en enfer. Un témoin de Jóva aussi, il avait, l'ange là était un ange déchu, il était aussi habillé en blanc, mais en même temps il maudissait le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a manqué tout ce genre-là en enfer. Le chef, qui est Satan en enfer, Mohamed, il est là-bas. Donc, ce n'est pas, pas des pratiques. Parce que c'était la pratique, le bouddhiste, du verre écociel, en premier, parce qu'eux ils sont vraiment, quand on dit méditation, là ils sont rois. Ils ne tuent pas les mouches, mais Dieu m'a dit, ça finit là-bas. Juste parce qu'ils ont rejeté le vrai Dieu, ils se sont baissés pour adorer les humains, les bouddhas, les statues qu'ils ont créées, ils mettent dans le temple, ils adorent. Et les musulmans, ils ont rejeté la grâce de Dieu, ils ont mis l'espoir à Mohamed, ils n'ont pas cherché la vérité, ça finit là-bas. Donc si tu veux être sauvé au Dieu, écoute-moi bien, donne ta vie à Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne les péchés. Toi-même tu sais que ta vie n'est pas croix, tu as des choses que tu fais, que tu sais que c'est contre la parole de Dieu. Et tous ces péchés-là, ça demeure avec toi, sans le sang, si il n'y a pas le sang de Jésus-Christ, tu ne serais jamais pardonné. Tu peux gêner, prier, faire tout ce que tu fais, tu ne recevres jamais le pardon. Sauf le sang de Jésus-Christ, pardonne les péchés. Donc voici ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné ce jour-ci, et je partage avec le monde, avec les bouddhistes, les mommons, les témoins de Jéhovah, les musulmans, et toutes autres religions qui suivent toutes ces pratiques-là. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, mon frère, je suis désolé, fais tout ce que tu veux, ta destination, c'est l'enfer. Il m'a manqué des bouddhistes, des vrais bouddhistes, des mommons-là. Ce qui était là-bas étonnant, c'est parce qu'ils étaient en consécration de méditation, de prière, ils ne bougeaient même pas. Ça veut dire même les mouches, leur corps brussait. Non. Ils ne pouvaient même pas tuer les mouches parce que pour eux, ils considèrent que les mouches-là, c'est un péché de tuer les mouches. Malgré tout ça, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Ils vivent à l'écart de tout le monde. Ils méditent seulement. Ils ne font rien de mauvais manger que les végétables. Jésus-Christ a dit, malgré tout ça, ça finit en envers. Les musulmans parlent. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre et à donner vos vies à Jésus. Il est celui qui donne la vie éternelle. Sans lui, il n'y a personne. C'est pourquoi il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit, celui qui viendrait à moi, je lui donner l'eau de la vie gratuitement. Jésus est celui qui amène au ciel. Et je suis allé un jour, je me suis couché au lit et voilà subitement, je me retrouve en enfer. Quand je dis en enfer, l'enfer que vous ne comprenons pas, l'enfer. J'ai vu des millions, des millions de gens qui étaient là-bas en enfer. Ils pleuraient, ils demandaient pardon, mais il n'y avait pas d'espoir. Il y avait des millions, des millions de gens. D'autres gens étaient dans le feu, d'autres gens étaient dans l'obscurité, le diable, j'ai vu, ils brûlaient d'autres gens comme le barbecue. D'autres gens, on les coupait en deux, la chair quitte et ça revient à quelque chose. Tout est un désordre. Des millions, des millions de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui croient, il y a des dieux, tous les dieux, c'est la même chose, mais tous ces dieux-là, il y avait des gens, tous étaient condamnés là-bas. Je n'ai vu personne là-bas qui pouvait m'aider. Personne. J'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il n'y avait pas la route. Tout le monde est des millions. J'ai vu même un ami qui est mort depuis il y a des années. Il était là-bas, il pleurait. C'est là où je dis, voilà, celui-ci, je le connais. Et je demande, il y a quoi ? La plupart des gens me disent, on est ici parce qu'on n'a pas que ce soit. Seigneur Jésus, aide-nous, aide-nous. Feu brûlé. J'ai dit, Jésus, il dit oui. et puis je regarde et étant en enfer, je regarde en haut, j'ai vu le paradis. Et étant en enfer, puisque la Bible même nous dit Luc 16, verset 19, quand le monsieur qui était en enfer a regardé le paradis, il a vu Lazarus qui était au paradis avec Abraham. Donc, c'est un peu la même chose, j'étais en enfer, mais je regarde, je peux voir le paradis. Et j'ai vu le Seigneur, il était en haut d'une montagne. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et ça dit, il n'y avait pas d'espoir en enfer, pas d'espoir. Des millions de gens criaient. Tellement la peur, tellement les cris vont te tuer. Tellement, tellement c'est terrible. Ça dit, c'est un endroit que moi, je ne veux pas même parler. Je ne veux même pas, je ne veux pas, ce sont des endroits que je ne veux pas penser avec. Je ne veux même plus penser à ces gens des places-là. Et puis, j'ai demandé pardon, mais il n'y a pas d'un pardon en enfer. Le diable, son cravat, c'est de punir les gens. C'est de punir. Et l'enfer, c'est qu'on ne meurt pas. Même le diable va même te couper la tête et quelques secondes, ton corps va le rencrer. Tu serais encore en vie. Donc, et là, j'ai compris que quand tu es en enfer ou le corps, même l'esprit ne meurt pas. Le corps, c'est juste quand même matériel, mais quand tu meurs, l'esprit est vivant pour toujours, ça ne meurt pas. Soit tu es au paradis, soit tu es en enterre. Et Jésus sur la route, quand j'étais là-bas, je n'ai vu personne. Et moi aussi, j'allais à l'église avant. Je croyais que j'étais chrétien, mais cependant, je ne suivais pas Dieu. Je faisais ce que je voulais en espérant. Je croyais que toutes les routes mènent à Dieu, mais cependant, il n'y a que Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il m'a dit, change ta vie. Il m'a dit, Seigneur, donne-moi une chance, s'il te plaît. Je vais changer ma vie. Et puis, j'ai commencé, le Seigneur était sur une montagne et il m'a sorti de l'enfer. J'ai commencé à monter, grimper la montagne. J'ai allé en haut pour voir le Seigneur. Et sur la montagne, il y avait des gens qui montaient, grimper la montagne, qui étaient devant moi. Et il y a une personne qui a fait l'heure, il a glissé, il est tombé au fond de la fosse, de la montagne. Et je regarde en bas, wow, j'ai vu l'enfer, c'était grand, tellement large, avec des millions, des millions de gens qui se brûlaient dans le feu comme le volcan. Pas de solution. Des cris, des diables étaient tellement là-bas. Il y avait de ces qualités différentes diables, comme les photos des démons que les gens fabriquent, les gens font ça dans les rues, je ne sais pas d'où ils prennent cette idée-là. Mais tout ce diable que vous voyez sur les photos là, je vous l'ai dit, tout ce diable existe. Avec d'autres, avec des cornes, d'autres avec, ils ont un corps, ils peuvent te détruire en quelques secondes. Ta vie, ils te détruirent, mais le corps ne meurt pas, le corps revient, ils font tout ce qu'ils veulent faire avec ta vie. Quand j'ai vu, quand le monsieur qui était devant moi est tombé, en enfer, j'ai eu plus de courage de regarder, de marcher tout droit sur la montagne pour aller pour le Seigneur qui était au-dessus de la montagne. Je monte jusqu'à je suis arrivé au-dessus de la montagne, le Seigneur me met en la main, il me prend et je monte au paradis. Je suis encore au paradis, avec lui. Je vous le dis, il y a des gens sur ce test-là, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer, mais je vous dis, il faut croire. Il faut croire. J'étais là-bas de mes propres yeux, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis, j'étais là-bas. Ce n'est pas quelque chose que je l'ai dit, j'étais là-bas, j'ai vu Jésus, j'ai vu toute cette réalité-là. Si tu ne crois pas en Dieu, mal à toi. Et quand je dis croire en Dieu, ça ne veut pas dire peut-être que tu crois, comme tu dis, je crois juste avec la bouche. Parce que moi, avant d'aller en enfer, je croyais aussi avec la bouche. J'allais à l'église, j'ai fait plus de trois ans à l'église, mais je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église chaque dimanche. Mais je faisais ma vie pas selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Dieu nous a donné la Bible. Tout ce qu'il écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas aller à l'église, tu compares ta vie avec des gens, ou tu marches selon les gens en pensant que ça va te sauver. Non, non, non. On ne peut qu'être que sauver si on marche selon la parole de Dieu, qui est la Bible. Il a mis tous les exemples et il a mis toute sa parole dans la Bible. Tu suis cette Bible, tu serais sauvé. Tu ne suis pas cette Bible, si tu n'as pas d'idée que tu penses que Dieu va te pardonner ou dans cette manière, ça c'est pour toi. Lui, il a mis la repentance. Tu acceptes le Seigneur Jésus, tu te repends de tes péchés, tu marches comme il te demande, tu serais sauvé. Si tu n'acceptes pas ça, tu crois qu'il y a mille manières d'aller au paradis, je suis désolé. Après la mort, si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer. J'étais en enfer, j'ai vu beaucoup des gens qui croient, des dieux, ils ont beaucoup, tous ceux qui croient que ce sont des dieux, il n'y a pas la route. Là-bas, ce n'est que Jésus qui m'a sauvé, je n'ai vu personne. J'ai vu toutes les religions et tu sais, le Seigneur m'a montré quelque chose là-bas parce que le Seigneur a fait que je vois des gens avec quels gens de religion ces gens-là, ils étaient quand ils étaient ici pour savoir qu'ils n'étaient que la route. Ils avaient, donc ils avaient attaché la tête comme vous connaissez. Donc, j'avais des chaînes et ceux qui ne croient pas en Dieu avaient des tattoos sur les corps. Donc, avec beaucoup de... des dix ans, tu les vois, tu imagines, tu connais leur vie qui se dit dehors. C'est comme ça que je les ai vu, la photo est venue sur mes yeux. c'est comme ça que j'ai vu les gens là-bas. Il n'y a pas la route. Pas de force, mais Jésus, quand il a commencé à me parler quand j'étais envers, la lumière est venue et les démons, tout le monde est parti. Il se dit, restez à distance parce que sa présence est la lumière. Il est au-dessus de tout. Ce n'est que lui qui peut sortir. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, mon frère, quand tu meurs là, même si les gens prient, j'ai vu parfois les gens meurent, on dit que voilà, que Père a son âme, on prie, on appelle des prophètes, ça ne change rien sur ces messieurs-là. Vous pouvez prier, je vous le dis la vérité, la seule prière qu'on peut prier, c'est de prier que le Seigneur donne la chance s'il peut revenir dans la vie et accepter Jésus comme Seigneur sauveur. S'il ne revient pas la vie, vous priez, vous pouvez bénir son âme et un jour, il n'y a pas Jésus, il est en enfer, il n'y a pas la route. On ne peut qu'être sauvé si on a Jésus et Jésus suive sa parole et non, même moi que je te dis je suis un humain et je ne peux pas te sauver, je te donne juste un témoignant, celui qui peut te sauver c'est Jésus. Suis Jésus, pas moi. Ne suis pas des gens. Moi je suis là en enfer à cause parce que je croyais que je suivais les gens, les exemples des gens mais j'ai oublié que la Bible était là pour suivre. Quoi qu'il arrive, tu prie, tu te demandes au Seigneur de la grâce de ma chanson, sa volonté. Donc voilà ce qui était là-bas. Bon, je continue et quand je suis allé maintenant, le Seigneur m'a amené au paradis, je suis allé au paradis, j'ai vu le Seigneur il m'a dit tu vas aller et tu vas parler de moi. Il dit Seigneur tu vois je suis allé à l'école comment je vais parler de toi je ne sais pas il dit que ne t'inquiète pas vas-y je serai avec toi. Je vous le dis je suis rentré ce jour-là quand je suis rentré dans ma maison je me suis retrouvé j'étais deux et un de moi était couché sur le lit et l'autre et l'autre mon corps j'étais debout je me regardais j'étais couché sur le lit j'ai dit mais moi je suis couché au lit et je suis encore debout pourquoi ça ? je me touche sur le lit et je trouve j'étais j'ai dit mais ça c'est quoi ça ? un était le corps et un était esprit donc c'était comme si quand quelqu'un meurt son esprit sort sur lui et le corps reste là mais j'étais vivant le Seigneur était devant moi j'ai dit mais je touche mon corps sur le lit je ne bouge pas j'ai dit mais comment je peux devenir deux et après ça le Seigneur m'a mis dans le corps c'est après que je me suis rêvé que je commence à lire la vie je commence à compter l'esprit, le corps et tout ça mais sinon ils m'ont fait la vie c'est tellement sérieux et ces mêmes jours là je vous le dis après ce matin là j'ai changé la façon de porter mes habits la façon de parler l'esprit la peur m'a pris j'avais tellement peur que je savais j'avais peur que c'était la fin du monde ces jours là ça dit je suis allé dans ma maison j'étais ça dit le même jour j'ai suis né de nouveau le même jour pas même ni le même dans la seconde que je suis venu j'étais né de nouveau j'ai mis toute l'ancienne vie mes habits mon lit tout ce qui est du passé dans ma vie dehors je suis allé j'ai payé de nouveau je suis de nouveaux habits j'ai changé ma façon de m'habiller ma façon de parler la crainte j'ai commencé à lire la bible tous les jours prier et j'ai commencé à parler de gens j'ai commencé à parler changer de comportement j'ai commencé j'allais dans la rue j'ai commencé à parler de Jésus aux gens mais mes amis me sont vus et me disent que ce garçon ne sait pas ce qui est arrivé et d'autres gens me disent mais tu vois celui-là il a perdu la tête mais cependant je n'ai pas perdu je sais ce que j'ai vu celui qui ne croit pas en Jésus il va là-bas ça il n'y a pas de solution c'est comme ça tous les jours j'étais engagé dans la rue je parle de Jésus je ne sais même pas comment ça se passait je disais ça m'a changé de comportement Jésus vient tout ça la plupart de mes amis tout le monde m'a abandonné parce que ma vie était de dévenir tu vois j'ai changé d'un coup comme ça mais juste parce que je connais l'enfer il y a des gens qui croient par l'enfer mais mon frère il y a des gens là-bas qui demandent ils veulent jusqu'à qu'on lui donne une chance mais il n'y a plus sans tu mors c'est fini c'est comme ça que j'ai commencé j'ai allé dans la rue j'ai parlé de Jésus au fur et à mesure j'ai commencé à évangéliser et commencé à parler beaucoup de gens bon puisque moi je ne suis pas allé à l'école je ne connais rien je n'ai jamais allé à la Bible à l'école ou à la théologie tout ça je ne connais rien et au fur et à mesure c'est comme ça que le Seigneur a commencé à plus venir plus près de moi et c'est là que j'ai commencé à connaître le Seigneur au fur et à mesure et je faisais la même chose j'ai enseigné au fur et à mesure j'ai parlé de la parole de Dieu puisque je n'ai jamais j'ai vu le Seigneur Jésus que dans la vision je ne l'avais jamais vu personnellement ça c'est quand je dormais mais au fur et à mesure quand je rentre chaque fois à l'évangile il y a des moments je me couche au lit pour me reposer subitement dès qu'il ferme l'œil il n'y a que rien qui me touche au lit quand je me tourne il n'y a personne chaque fois ça se répétait j'ai appelé un ami il est venu chez moi on a prié 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 et après il est parti je me couche au lit la même personne me touche encore là je dis il me faut essayer de faire comme si je dors ici pour voir ce que cette personne a fait mais je ne savais pas que c'était Jésus vous voyez la personne m'a touché je n'ai rien dit il m'a touché je n'ai rien dit après j'envoie la main derrière je lui touche je vois sur la main de quelqu'un qui me touche il dit c'est qui Jésus c'est toi il m'a dit oui il m'a dit n'ai pas peur et puis il m'a dit puisque j'avais fait une opération sur mon dos il touche là où j'avais fait l'opération il m'a dit tu veux que demain je vienne te visiter je dis oui c'est comme ça qu'il est parti il est parti je me suis réveillé voilà la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui a été encore arrivé mais ma vie s'est changée justement comme ça voilà le lendemain le grand matin quand je me souviens voilà le Seigneur Jésus qui descend il se place devant moi face à face comme je vous le dis face à face la Bible nous dit Jésus Jésus a été ressuscité et après la résurrection Jésus il est allé voir ses disciples ils se sont assis ensemble ils sont causés c'est le même Jésus je vous dis face à face il est descendu dans ma chambre voilà l'eau il me dit Dieu je dis Jésus il me dit oui je dis le fils de Dieu il me dit oui celui qui est mort pour mes péchés il me dit oui dedans plus qu'hier il m'a dit qu'il devait venir me rendre visite et le lendemain plus que quand je dormais il m'a dit donc je savais qu'il devait venir dans la journée donc c'est comme ça qu'il est venu et au même moment je réfléchis je dis voilà la plupart des gens sont dehors là ils marchent ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de voir là mais voici Jésus qui est mort des années j'ai lu son ami le voici devant moi trop simple je vous le dis mon frère il est vivant je l'ai vu de mes propres yeux que ce soit au paradis que ce soit sur cette terre Jésus est vivant mais je vous le dis la vérité Jésus Jésus est simple il n'est pas on ne trouve pas Jésus dans le royaume où il se trouve dans l'humilité tu ne peux que le trouver là où les gens n'espèrent pas qui serait la plupart des gens cherchent Jésus ils veulent aller dans des endroits où il y a des millions de gens ou dans des palais des rois mais cela ne se trouve pas on ne trouve pas Jésus là-bas on trouve Jésus dans l'humilité tu ne peux que le trouver là où la plupart des gens ne veulent pas aller là-bas mais Jésus pour trouver Jésus c'est simple Jésus est venu devant moi le fils de Dieu qui est Dieu que nous le glorifions que nous lui glorifions tout le monde mais regardez ce que Jésus vient il vient ce jour-là après que je cause avec lui on s'assoit à la table Jésus prend il prend une bassine il ouvre l'eau dans les toilettes il vient avec la bassine il dépose l'eau à terre il me dit met tes pieds dans la bassine je pose mes pieds dans la bassine Jésus fils de Dieu le roi des rois il prend de l'eau il verse sur mes pieds il lave mes pieds je dis merci et dis pas de problème mais aujourd'hui combien de personnes parmi nous pourront faire ça on ne peut pas faire même ce que j'étais moi je suis sûr que ça va sonner un peu mal mais beaucoup de gens chantent à l'église ils font des sons il est vivant mais ils ne croient pas ils croient juste ils parlent beaucoup des choses ils ne croient pas je l'ai vu il est mort des années face à face Jésus fils de Dieu roi des rois il lave mes pieds et puis il me dit je lui dis merci il dit il n'y a pas de problème mais Jésus il est venu devant moi tu le vois c'est quelqu'un simple simple tu ne peux pas croire que c'est le même c'est Jésus que des gens font c'est comme s'ils viennent ici sur la théorie il y aura le tremblement de terre mais simple tu le vois dans l'humilité il est simple comme si si on te dit c'est Jésus tu ne peux pas savoir mais la plupart des gens cherchent Jésus dans les palais de rois il ne se trouve pas là-bas mon frère si tu veux voir Jésus c'est trop simple partage ta note avec les pauvres mon frère visite les pauvres sois amis avec des gens qui n'ont pas d'espoir va à l'hôpital rends visite aux pauvres aux prisonniers partage ton pain avec les pauvres mon frère Jésus viendra chez toi tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu y viennes il connait là où tu habites mais cela c'est difficile même comme je dis la plupart des gens aujourd'hui sur la terre si le Seigneur visait aujourd'hui le lendemain il serait prophète mais tu ne peux pas vivre avec Dieu comment tu peux vivre avec Dieu Jésus n'est pas ça j'ai vu Jésus dans mes propres yeux la façon même qu'il s'est apparu devant moi la façon qu'il est habillé si on te dit si tu ne crois pas c'est dans l'humilité on ne trouve pas Dieu dans le palais des rois il n'est pas là-bas si nous décidons d'aller dans les rues chercher visiter des gens des gens pauvres partager nos pains avec des pauvres ça c'est la volonté de Dieu il n'y a pas autre volonté que ça tout ce que les gens cherchent dans le palais des rois Jésus n'est pas là-bas je l'ai vu de mes propres yeux je l'ai vu de mes propres yeux la Bible nous dit Jésus a été ressuscité mais moi je dis j'étais témoin je l'ai vu de mes propres yeux et à partir de ce jour-là ça a changé ma façon de penser vraiment qui est Dieu vous voyez nous parlons de Dieu mais si vraiment Dieu vient devant ton tu ne peux pas croire il est là où la plupart des gens n'espèrent pas les gens lui cherchent c'est là où il y a des millions de gens mais Jésus n'est pas là-bas si tu veux voir Jésus c'est simple obéir à sa parole partage ton pain avec les pauvres mon frère ne te trompe pas il connait là où tu es venu la Bible est claire il a dit ça dans la Bible donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur et j'ai visité les gens je faisais la même chose que je faisais au fur et à mesure c'est comme ça il y a un autre jour le Seigneur est venu et avant que je me suis réveillé ce jour-là le Seigneur il était assis à la table et ce jour-là il était venu avec le pain c'est comme le gâteau quelque chose comme ça au bout du gâteau je ne sais pas mais ça avait le goût du gâteau et on s'est assis sur la table et puis on a mangé ensemble au fur et à mesure on parlait il me disait des choses mais quelqu'un va te dire qu'est-ce que vous parlez je sais que ça les gens vont beaucoup réfléchir beaucoup mais Dieu quand tu avais dit il parle comme ton ami vous parlez comme ami tu ne peux même pas imaginer que voilà tu es devant Jésus il n'y a même pas tu ne peux même pas savoir ces liens-là mais aujourd'hui combien de personnes personne ne nous pose accepter ces vies si aujourd'hui Dieu tout le monde veut commencer aujourd'hui pasteur demande prophète mais qu'est-ce que feront ceux qui sont dans la rue qui leur rend visite personne mais si tu vas là-bas tu pourrais dire mais la plupart des gens ne peuvent même pas accepter d'aller là-bas mais tu ne peux pas marcher avec Dieu c'est difficile bon ça c'est ce que le Seigneur m'a montré moi je partage aux gens afin qu'ils comptent croire la vie éternelle et c'est toujours comme ça que je commençais à marcher avec Dieu et au fur et à mesure de ma vie et au fur et à mesure que j'ai servi le Seigneur et un jour il m'a amené au paradis je suis allé au paradis il m'a dit il m'a appelé il était avec l'ange il m'a appelé il m'a appelé l'ange il dit montre là où des gens construisent leur maison ici au paradis et je suis la personne l'ange m'a pris on s'est promené au paradis je suis au paradis j'ai dit mais ça c'est comme ça le paradis le paradis c'est comme ça j'ai regardé les places la façon c'était les places étaient bien là-bas je suis arrivé quelque part au paradis on avait écrit là-bas la construction des maisons j'ai vu des gens qui construisaient au paradis il y avait des maisons grandes donc ils étaient petits et Jésus me dit avant que tu viennes ici un jour je veux que tu construis ta maison ici à cet endroit et j'ai regardé j'ai dit la Bible c'est vrai tout ce que le Seigneur écrit dans la Bible c'est vrai je l'ai vu de mes propositions et puis au fur et à mesure on était là-bas j'ai vu des gens j'ai vu des gens qui s'amusent au paradis et puisque j'avais des frères qui étaient morts et quand ils sont au paradis je les cherche au milieu des gens j'ai dit j'ai appelé leur nom mais je ne les sais pas j'ai commencé à pleurer 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 et puis aussi il y a des frères que j'ai perdu j'ai perdu et j'ai trouvé quand même d'autres au paradis j'ai trouvé d'autres frères ils étaient assis sur une table ils étaient en train de manger et quand je suis arrivé là-bas ils m'ont donné à manger j'ai pris j'ai dit est-ce que je peux manger la nature au paradis et ils m'ont dit non ce n'est pas encore ton temps un jour quand tu viendras ici tu mangeras avec nous donc moi je sais le paradis la vie éternelle c'est vrai Jésus je l'ai vu et fur et à mesure quand j'étais au paradis je veux que vous sachiez que la Bible est vraie celui qui croit en Jésus ne mourra pas parce que je les ai vus tous ces gens là sont au paradis et j'ai vu le père Abraham au paradis et lui m'a dit je veux qu'un jour tu viennes ici et que tu sois avec nous mais quand les gens parlent d'Abraham qui est Abraham Abraham au paradis tu vois Abraham Abraham au paradis il a l'âge il a peut-être 32 ans ou 31 ans Abraham qui est mort on nous dit la Bible nous dit Abraham est mort quand il avait 100 époux et d'années mais je l'ai vu au paradis il a au trop 31 ans 32 ans j'ai vu aussi le prophète Moses le saignement manque tous ces gens là je les ai vus au paradis mais mon frère tout ça là j'ai vu Jean Baptiste tous ces gens là ils ont les 30 ans 31, 32 ans personne au paradis vieux tout le monde est jeune là-bas et je veux que vous sachiez que la Bible est vraie j'ai témoin jusqu'à ce que j'ai vu et ce n'est pas moi qui peux vous forcer à croire mais ce que j'ai dit est écrit dans la Bible c'est juste pour dire Jésus a dit je suis la résurrection et celui qui croit en lui ne mourra ne mourra jamais et j'ai vu tous ces gens là le saignement montré tous ces gens là c'est pour moi c'est pour que je comprends que sa parole est réelle j'ai vu Jésus face à face que ce soit ici dans ce monde là nous vivons aujourd'hui et c'est Jésus qui m'a enlevé à l'enfer c'est le même Jésus qui m'a montré des prophètes au paradis et j'ai vu le père qui est le père au paradis quand j'étais en cas de cause avec le Seigneur le père lui-même au paradis a dit voilà mon fils il a dit ça c'est mon fils écoute-le exactement comme il est écrit dans la Bible donc je veux que nous sachions que la Bible est authentique il n'y a rien là qui a changé toutes les paroles que ce soit vision que ce soit tout ce que j'ai dit c'est écrit dans la Bible donc le Seigneur m'a montré ça juste pour témoigner donc il n'y a pas de discussion dans ce que j'ai dit mais mon frère tout ce que j'ai dit c'est crois en Dieu crois en Jésus et tu as la Bible à suivre ce n'est pas moi que de croire crois en Dieu mon témoignage c'est juste ce que le Seigneur m'a montré ce n'est pas moi qui peux te sauver ne fais pas l'erreur mets ton espoir en Dieu ne mets pas ton espoir en moi je suis un humain comme toi et je suis aussi un humain qui va mourir un jour et si moi aussi je parle et que je n'ai pas je ne suis pas Dieu j'irai en enfer mais par la grâce de Dieu je dis non je vais parler là-bas je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie mais c'est à toi de décider de croire ou non mais ce que je sais ce que tu ne crois pas tu iras en enfer parce qu'il n'y a pas la route il n'y a pas la route et je veux aussi dire béni sont ceux qui sont ceux qui sont qui croient en Jésus parce que vraiment j'ai vu au paradis j'ai vu beaucoup de gens j'ai vu la maison des d'autres gens qui étaient tellement brins au paradis mais la plupart des gens qui ont des grandes maisons au paradis ce n'est pas ce sont des gens qui cèdent les gens simplement dans la rue ceux qui visitent des malades ceux qui partagent les pains à des pauvres ceux qui qui sont à l'église ils arrangent des chaises ils balaient l'église ceux qui qui font du bien ce n'est pas il n'y a pas de crocs Jésus est le chemin je vous dis je viens de parler de mon témoignage Jésus est béni quand il m'a rendu vite il a pris la bassine il a lavé mes pieds il a fait ça deux fois il m'a visité deux fois il a lavé mes pieds deux fois face à face Jésus la Bible nous dit quand Jésus a été ressuscité il a apparu à ses disciples ils ont mangé ensemble Jésus j'ai mangé avec Jésus plus de six fois dans ma vie sur cette terre nous vivons mais tout ce que je dis c'est témoin c'est juste pour ce que le Seigneur m'a montré il m'a dit de partager mais le vrai celui qu'il faut croire croit à Jésus croit à la parole de Dieu qui est la Bible marche selon la Bible ne croit pas aux gens ne croit pas aux ne marche pas selon les gens croit à Dieu c'est la Bible Jésus c'est lui qui peut te sauver il est le chemin il est la vérité personne ne peut te sauver parce que si je vais faire un témoignage comme ça quelqu'un va peut-être penser que je suis Dieu je ne suis pas Dieu je vous dis c'est la route croyez en Jésus c'est lui qui peut vous sauver moi aussi je suis un humain et tous les jours de ma vie je vais essayer tous les jours de par la grâce de Dieu de marcher selon sa volonté et prier chaque fois que le Seigneur m'aide à faire sa volonté donc c'est ça la vérité donc ça c'est le témoignage que moi j'ai eu avec le Seigneur dans ma vie et mes bénis sont ceux qui qui croient en Jésus je vous le dis la vérité encore ils sont bénis parce que Jésus est la résurrection après la mort c'est la résurrection mais mon frère croit en Dieu c'est simple prie tu fais la volonté de Dieu ne compare pas ta vie avec des gens ne compare ta vie avec la parole de Dieu si Dieu dit va à gauche tu vas à gauche tu vas à droite va à droite ne discute pas c'est ça ces paroles ce que toi tu discutes c'est toi Dieu ne change pas il est le même il a mis sa parole là-bas si nous croire on a la vie on croit on ira en enfer je parle c'est témoin c'est ma vie moi j'étais un pécheur mais pas la grâce de Dieu il m'a sauvé il m'a manqué tout ça aujourd'hui dans ma vie tout ce que j'ai fait c'est pour glorifier le Seigneur et béni soit son nom et tout ce que j'ai témoin c'est juste pour vous dire mon frère il faut croire en Dieu et mettez vos responsables en lui ce n'est que lui qui peut vous aider donc après ce témoignage si j'ai fini ce témoignage et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et si après que tu as visionné cette vidéo et ce témoin et que tu crois et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus je suis à 10 je médecine à la porte celui qui entend ma voix ouf j'engrerai chez lui je mangerai avec lui et il mangerait avec moi donc ce n'est pas moi mais tu prie Jésus chez toi là où tu es à la maison il viendra si tu es d'accord et que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui peut-être tu peux juste répéter la prière que je vais prier maintenant et accepter Jésus comme Seigneur sauvé dans ta vie répète après moi dis Seigneur Jésus Seigneur j'ai compris ce témoignage et je crois à ton fils je crois que tu as envoyé ton fils le Seigneur Jésus il est venu sur cette terre il est mort pour mes péchés aujourd'hui Seigneur j'accepte ton fils Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Seigneur je te demande pardon pour mes péchés je sais que j'ai péché contre toi j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaient pas aujourd'hui j'accepte et je crois que ton fils il a porté tous mes péchés à la croix Seigneur aujourd'hui je te remets ma vie Seigneur je reçois ta bénédiction et je reçois le pardon de mes péchés Seigneur Jésus viens dans ma vie et dirige mes pas Seigneur ouvre mon coeur que je puisse te connaître je te remercie Seigneur Jésus de venir dans ma vie Amen Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501